Elle aussi est la championne des transitions puisque nous allons maintenant donc aller sur le cours central retrouver Roger Federer face à Myraël Yousny, le Russe, Lionel et Guy. Bon la statistique est assez épouvantable pour le Russe puisqu'il y a eu 9 confrontations entre les deux hommes et en fait Yousny n'a pris que 2-7 en tout dans ces 9 confrontations. Ça fait pas beaucoup hein ? Ça fait pas beaucoup. Ouais c'est vrai que c'est un petit peu maigre comme bilan pour Myraël Yousny mais qui a pris un bon départ puisqu'il a braqué Roger Federer, il mène 2-1 et il est au service. C'est sûr qu'ils se sont rencontrés qu'une seule fois sur terre battue et les autres victoires c'était notamment à Dubaï, ils se sont rencontrés trois fois à Halle sur le gazon où on ne bat pas, Roger Federer sur le gazon vous le savez. Et bien amorti ça, bien amorti, voilà qu'il continue sa petite course en tête. Vous connaissez bien hein Guy ? Bien sûr et ce qui est intéressant de noter c'est que lors de leur rencontre où Myraël Yousny a effectivement pris un set de Roger, c'était à chaque fois le premier set. Donc là il est bien parti, il mène 3-1. C'est un joueur, je pense que le public français connaît bien, qui est très doué. Et je pense qu'on parle beaucoup de Marat Safin, on parle de André-Ève, mais Yousny au niveau du talent et de la main est vraiment un joueur très agréable à voir jouer. C'est un attaquant, c'est pas un véritable joueur de terre battue, il vient la voler, il a un revers un petit peu particulier. On dirait qu'il prépare des fois deux mains et puis il finit en lançant ce geste à une main. Un revers qu'il distribue dans tous les côtés du terrain. Il a une volonté formidable, on s'en rappelle, il était dans des situations difficiles face à vos joueurs en Coupe Davis, mené 2-7-0 en finale. Face à Paul-Henri Mathieu, il avait retourné la situation. Récemment contre Richard Gasquet, il menait 2-0 en jouant vraiment très très bien, il n'a été plus de crampes. Malgré tout, il s'en est sorti en cinq manches. Donc c'est un joueur qui a une énorme volonté. Il échappe un petit peu en revers. Oui, c'est vrai qu'il est toujours une très très bonne attitude. Très combatif, il s'encourage en permanence. Et il joue assez juste tactiquement, je trouve. Il essaie de rentrer dans le terrain à la moins d'occasion. Alors c'est sûr que face à lui, il a le joueur le plus talentueux, le plus titré aujourd'hui sur le circuit masculin. Et donc parfois, des coups qui sont effectivement gagnants contre beaucoup d'autres joueurs, ça va revenir aussi vite face à Roger Federer. Mais enfin, on risque à mon avis, Lionel, d'assister à des échanges. Et moi, je me régale d'être avec vous là sur ce match, parce qu'on va assister à mon avis à des échanges et des choses de très très haut niveau. Il n'y a pas de raison, les conditions sont bonnes. Il fait bon, mais pas trop chaud. Il y a un peu moins de vent que les autres jours. Quel servi ! Il y a une petite double là. Et derrière, il retrouve sa première balle, effectivement à 196 km heure. Je suis convaincu que Roger prend ce match très au sérieux. Il connaît la valeur de Yusny. Il sait que c'est un joueur qui va l'attaquer. S'il y a mais, Roger prend un petit peu son temps. Je crois que c'est bien joué, bravo ! Il a fait courir pour remporter son service et il n'est pu mener que trois Jeux à deux, mais toujours ce break, évidemment. On voit la suite après cette page de publicité. Voilà le magnifique cours Philippe Châtrier avec cette rangée de plantes le long des publicités. et Michael Yusny qui va prendre ses balles pour essayer de garder cet avantage qu'il a dans cette première manche. Lui qui a réussi donc le premier le break. Yusny qui cette année a gagné à Rotterdam où il avait battu en finale Ivan Ljubicic 6-2, 6-4. Il n'a gagné que trois titres dans sa carrière. Finaliste à Dubaï aussi, je crois Lionel. Oui. Face à Federer. Donc, il y a un très bon début de saison pour Yusny. Il est perdu 6-4, 6-3 contre Roger Federer. C'est la raison pour laquelle je pense que son capitaine, Tcherville Tarpichev, l'avait fait jouer en Coupe Davis. C'était un de ses premiers choix puisqu'il avait aligné Davidenko et Yusny contre l'équipe de France à Moscou. Il a tellement de choix d'ailleurs à Tarpichev. Il a fait jouer quatre joueurs de somme différent sur les quatre matchs. C'était assez rare quand même. Il faut avoir quand même un banc solide. Et en plus, c'est un choix. C'est-à-dire que parfois, ça peut arriver parce qu'il y a des blessures, par exemple, ou des choses comme ça. Là, il y avait vraiment une volonté de faire jouer. Cela dit, il paraît qu'à l'issue de son match face à Richard, Yusny était vraiment très touché physiquement. Apparemment, il n'était pas en état de jouer le dernier match. Donc, il a fait appel à Marat Safin qui traînait par là. J'ai un joker, un remplaçant qui joue pas mal. Et on a vu la suite. Double faute qui permet donc à Federer d'en venir à 15A. Il a hésité à y aller sur ce dernier coup droit d'attaque tout à l'heure, un peu plus dans l'échange. Yusny doit s'en mordre les doigts maintenant. Quand on a des occasions de pouvoir attaquer un joueur comme Federer, il faut saisir les occasions immédiatement. Quitte à se faire passer de temps en temps, c'est l'intention qui compte. Attendre une défaillance éventuelle du fond du cours du numéro 1 mondial, c'est pas à mon avis la meilleure option. Voilà la fiancée de Roger Federer. Miroslava Vavrinek, dont le surnom est Mirka, et qui s'occupe aussi beaucoup de ses affaires. C'est quelqu'un qui est très important dans le dispositif, je dirais, Federer. Je crois que justement une des forces de Roger aussi, c'est de bien s'entourer de gens sur qui il peut compter, de gens compétents. Et qui le laisse se concentrer uniquement sur son job de joueur de tennis. Ce qu'il fait tout seul, je dirais, parce qu'il n'a pas un entraîneur attitré depuis qu'il s'est séparé de Tony Roche. Mais évidemment, il a un préparateur physique, il a d'autres personnes avec qui il peut travailler. Et puis il a maintenant tout un volant de sparring partner, dont le français ESRIC. Hop, ça sort ! Zéville insiste, un côté coup droit. On sent qu'il n'a pas envie de rester trop longtemps dans la diagonale revers, Roger Federer. Il sait que Yuzny est très très bon dans ce domaine. Peut-être que c'est le seul domaine du jeu où il peut être supérieur à Roger Federer. Et moyennant quoi, très vite, Roger joue son revers droit devant sur le coup droit de Yuzny. Et il le pousse à la faute. Balle de break pour revenir à 3 partout maintenant, en sa faveur. On ne peut pas être plus haut perché dans le stade. Il a raison, il a raison. Il avait un peu le même coup droit tout à l'heure sur le point que l'on décrivait. Il était resté derrière pour perdre le point. Regardez, là il rentre, il rentre dans le cours. Et il enchaîne cette frappe au filet, il pousse. Roger Federer à la faute. Bien sauvé, sa balle de break, il est allé la chercher. C'est-à-dire que Yuzny est assez frais dans ce tournoi avec Guy, puisque au premier tour, son adversaire s'est présenté pour abandonner. Il n'a même pas eu le début de match. Yvan Ernich. Après, il a joué la panty, qui a abandonné dans la troisième manche. Et puis il est allé battre quand même au tour précédent. Juan Carlos Ferreiro qui n'a pas abandonné. Et c'était en 4-7 très disputé. Et justement, il avait perdu la première manche au jeu décisif. C'est un jeu décisif derrière qu'il a remporté. Et après, ça a fait basculer la partie. 6-2, 6-2. Oui, donc quand on bat un joueur comme Ferreiro sur terre battue, c'est qu'on est bon. En 4-7, ce n'est pas par le fruit du hasard. Oh, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Ah bah je me disais, ils vont applaudir quand même. Un petit peu, un petit peu. Retour claqué de Federer, contrôle du pied. Regardez peut-être le match de l'équipe de France hier à la télé. Hop, ça venait vite en plus. Regardez, hop. Hop. Sur la ligne. Et voilà. Des breaks pour le Suisse. Qui revient donc dans cette première manche à 3 jeux partout. 3 jeux partout. Ah, il doit s'en vouloir, hein. Hanouzi d'avoir laissé passer ce jeu de service alors qu'il menait au score. Non, pas douté, Roger va être encore plus vigilant maintenant. Oh, quel super service. Pas rapide du tout. 151 km heure avec énormément d'effets liftés. Il arrivera à trouver un angle incroyable à sortir complètement. Le joueur russe de l'axe du terrain. C'est grande force d'ailleurs, hein. Roger Federer, c'est cette variété permanente qu'il opère au service. Et oui, il y a des petites fautes maintenant de la part d'Yuzny. Pour la première fois, Federer qui va peut-être passer en tête dans cette manche. On rappelle qu'il était mené 2-0 dans le premier set, le numéro 1 mondial. Ce n'est pas de ce côté. Ce n'est pas de ce côté. Il se trompe rarement, mais là, il s'est bien trompé. Il a fait quand même 2-3 courses. C'est exigeant. Voilà, celle-là, déjà. Et après, il va rentrer dans le cours. Je ne sais pas ce qu'il a... Il voulait faire un lob ou quoi ? Je ne sais pas, regardez la prise. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu faire une fantaisie, à mon avis. Il s'est raté. De toute façon, derrière, le problème est réglé. Le voilà qui passe en tête maintenant dans cette première manche pour mener 4 Jeux, les A3. Roger Federer qui a vite réagi. Et on va aller peut-être faire un tour dans les vestiaires, me dit Jean-François Kerkert, puisque Philippe Laffont était aux côtés de Michael Jouzny. Un banc, bien sûr, qui ne rentre sur le cours pour préparer son matériel et se préparer à jouer le numéro 1 mondial sur ce cours Philippe Châtrier. les étirements assez souples. Nous, on ne peut plus faire ça, Guy, parce qu'on est tellement longtemps assis dans la cabine que ça coince un peu les jambes. Moi, j'y arrive, personnellement. Je ne sais pas vous, mais... On voit les semelles, regardez, les semelles des chaussures de Michael Jouzny avec un profil très agressif, très prononcé, justement, pour accrocher sur la terre battue. Et les derniers mots échangés avec Boris Sopkin qui s'occupe de lui depuis qu'il a 10 ans. C'est presque un second père pour Michael Jouzny. Et d'ailleurs, son entraîneur est toujours près de lui-même en Coupe Davis. Lionel, notre image, c'était il y a quelques minutes, la qualification de l'Espagnol Tommy Robredo. Sans problème du tout face à Volandri, l'italien. Le score 6-2, 7-5, 6-1. Vous voyez la balle de match. Tommy Robredo, donc, en quart de finale. Il affrontera le vainqueur du match fédéraire Jouzny que nous vivons en ce moment même. Merci Laurent. Et effectivement, sur le cours, Suzanne Langland, il y aura Justine Hénin. Et on aura hâte de savoir si Hénin se qualifiera pour jouer Serena Williams en quart de finale. ça pourrait être pas mal ce petit match-là. Allez, on revient sur effectivement le cours. Philippe Châtry avec Jouzny qui sert avec des balles neuves. Il est mené 4 jeux à 3. Et Jean Cachassin. Peter Pan. Ça le fait rire. Qui est encore capable de vous sauter au cou. Vous savez comme il fait. Il a taire à le rattraper, sinon il tombe. Il vous fait confiance. Il vous saute au cou. Le jour, je l'ai vu faire ça avec Abdelatif Benazi. Ça peut être un problème pour Abdel. bien joué, bien joué, bien joué. Vous avez entendu là, le Tavaï, Tavaï. Toujours en train de s'encourager. Puisqu'on parle rugby, on se régalera de la finale. Alors que M. Gérard est là au bord du cours. Le roi du cigare. A fumer avec modération, évidemment. Et oui, puisqu'on parle de rugby, on va se régaler de cette finale au Stade de France samedi prochain, samedi soir, pour cette finale entre le Stade français et Clermont. Ça va être sans doute très coloré et très animé. Et ça sera en direct sur France 2. C'est fabuleux. Quel fouetté, quelle traversée de la balle. D'abord ce coup droit avec lequel il fait le plus difficile. Regardez même celui-là. C'est formidable. Quel engagement. Quelle fluidité. Toujours ce timing exceptionnel de la part de Roger Federer qui accélère là. un 15-30. Oui. Retour un peu court. Comme il s'attend bien à cela, il est bien positionné. La préparation, la fameuse préparation au revers de Michael Ljouzny. Magnifique, un magnifique revers. Toujours bien en équilibre. Il est servi. 197 km heure. On a l'impression qu'il ne force pas. C'est beaucoup moins impressionnant que des garçons comme Rodic ou Philippe aussi. C'est pourtant il est tout près des 200 km heure. C'est ça aussi qui le rend attachant et spectaculaire. Il crée sans cesse. Il crée sans cesse. Il essaye de surprendre l'adversaire. Alors là, la balle effectivement est restée dans la bande du filet. Même si ce n'était pas forcément le coup à ce moment-là qui était peut-être le plus judicieux. Il essaye en permanence de nouvelles choses. C'est pour ça qu'il est très plaisant à regarder. C'est efficace aussi tout de même parce que pour la race il est 12e, 15e mondial. Ici, il était de série numéro 13. C'est un garçon qui commence à compter maintenant sur le circuit qui s'installe dans les 20 meilleurs joueurs du monde. Vous avez encore là ce coup droit comme c'est bien avancé. Il a bien coupé la trajectoire. Et c'est comme ça qu'on fait douter le numéro 1 mondial. Mireille Ousigny on se souvient qu'il avait battu aussi à l'US Open Raphaël Nadal en jouant un petit peu ce genre de tennis-là. Tennis très agressif. Dommage à l'Elette. 200 km heure pourtant. La détermination de Ousigny après avoir vu ce coup droit de Roger Federer rester dans le filet ce qui lui permet de recoller à 4 jeux partout. Laurent au bord de la terrasse qui scrute tout ça de très très près même s'il est très haut. Attention de ne pas trop se pencher Laurent. Je vous disais, dans la diagonale en revers, il n'est pas évident que Roger Federer remporte les duels face à Yuzny. Oh, il échappe un petit peu, attention, Roger Federer en danger, sous son service, 0-30. D'une certaine façon, il reste sur trois fautes, là, parce qu'il y a eu un coup droit qui est resté dans le filet sur le service tout à l'heure de son adversaire. Et les fautes directes, ça fait match nul, 11 partout, il y a plus de points gagnants du côté de Yuzny, donc même si on a quatre partout, on peut dire qu'au point, pour l'instant, le russe est légèrement devant, même si là, le retour est un peu long, mais ça aussi, c'est la difficulté, évidemment, pour les adversaires de Roger Federer de croire que c'est bien engagé à 0-30 et puis il peut vous sortir quatre premières balles derrière le Suisse sans problème. Là, il n'y en aura pas quatre. Hop là. Il est frustré. Il était dessus, pourtant, il était dessus, pas pris de vitesse. Il n'a pas centré sa frappe. Il frappe avec le bas de la raquette. Peut-être un petit faux rebond. Je trouve qu'il n'a pas une tête de russe, Yuzny. Il fait un peu de jay américain. Oui, c'est vrai. Officier gentleman avec le col blanc. Voilà, et surtout qu'il salue presque comme ça, d'ailleurs, à la fin de ses victoires, de ses matchs remportés, avec la raquette sur la tête. Il y a un salut un peu militaire, je ne sais pas d'où ça lui vient, mais ça lui appartient, sa signature de ses victoires. Non, dommage. Un petit gourmand, là. Et balle de 5-4 pour Roger. Bien recollé au score, numéro un mondial. Ça reste en fil. Des jeux pour Roger Federer, qui garde le contrôle dans ce set. 5-4 maintenant pour le joueur suisse, le numéro un mondial. Une petite bande-annonce, et vous restez avec nous, bien sûr, pour la suite. Et on a entendu un aller Roger, sans doute un supporter venu de Suisse, pour ce fabuleux joueur, qui a donné vraiment une autre dimension à son sport dans ce pays. Oui, c'est vrai que c'est une icône en Suisse. Je crois qu'il y a beaucoup de spectateurs helvétiques qui sont venus. En plus, on est à 3h45 de TGV de Genève. Vous avez les horaires, non ? Il y en a plusieurs par jour. Ils peuvent faire l'aller-retour quasiment dans la journée pour voir le match de Roger, c'est sûr. Il y en aura sans doute beaucoup si, évidemment, Roger, dans une semaine, dimanche, est de nouveau sur ce court central pour essayer de remporter ce fameux titre qui lui manque. C'est vrai que c'est la finale un petit peu que beaucoup de gens attendent. Cela dit, il va falloir d'abord par passer cet obstacle-là. Ce garçon qui en veut, et qui va se battre jusqu'au bout. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique ce revers, là, long de la ligne. Une nouvelle fois, il ne veut pas retourner dans la diagonale. C'était bien placé, il est venu pour jouer ce coup. La une, et voilà la deuxième. En plus, la trajectoire est arrondie, ce n'est pas une frappe tendue. Il y a beaucoup de sécurité, qu'on le veuille ou non, sur ce coup. Regardez, la tête de raquette qui est bien haute à la fin du geste. Oh, attention. On sait encore qu'il hésite un petit peu à partir au filet derrière ce coup, Yuzny. Il joue un peu statique, la balle lui échappe. Pourtant, il a un pourcentage qui est relativement positif lorsqu'il va au filet. Une bonne première balle, il s'encourage encore une fois. Et oui, ils savent, tous ces garçons, lorsqu'ils jouent contre Roger Federer, que leur seule chance, à un moment donné, de peut-être le faire douter, c'est de faire la course en tête, de grappiller peut-être le premier set, et puis après, on ne sait jamais. En revanche, c'est eux qui sont menés au score. Un 7-0, voire 2. C'est quasiment mission impossible. Un 7-0, voire 2. Encore un bon premier service pour prendre ce jeu et rester au contact. 5 jeux partout. Ouais, super première balle. On est dans le coin, à 195 km heure. Ah oui, il y avait 197 pour la précédente, 195 pour celle-là. Il a durci la première. Il donne tout ce qu'il a. Il met la barre très très haut. Il essaye de jouer son meilleur tennis, ses meilleurs coups dans ces moments-là. Le problème, c'est que Roger fait pareil. 200, c'est mieux encore. 202. Applaudissements. Applaudissements. Oui, elle est dedans. Elle est dedans, un peu heureux avec le filet, évidemment. 30, 15. Il a bien senti, il a poussé le long de la ligne, il n'a pas croisé. Je pensais qu'il allait la prendre, fait derrière, celle-là. Regardez, parce qu'il ne represse plus l'avant, il pense peut-être que ça sortait. Non, elle reste juste bonne. 30, 15. Et une première qui ne passe pas, là aussi. Ah, il flirte avec la bande du filet, hein. Il avait déjà un premier avertissement, là, donc plutôt dans cet échange. Non, on ne sait pas. Ça a touché le juge de ligne. Décidément, on a fait trois premières qui ne passent pas à la suite. Formidable, hein. Elle est bonne ? Elle est bonne, elle est bonne. Incroyable, cette défense. Tronc, en fait, il a reversé la tendance, là, Rodgers, c'est étonnant, hein. Ah oui. Étonnant. Sans doute, contre beaucoup d'autres joueurs, le coup de Yuzny aurait fait mouche. Et là, face à Federer ou Nadal, par exemple, il faut encore rejouer. Souvent, vous savez, Lionel, les gens parlent de l'immense talent de Federer, bien sûr, qui est évident et qui crève l'écran en permanence. Ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est un athlète extraordinaire. On parle, bien sûr, de la puissance physique de Nadal, de sa défense, du jeu de jambes de Hewitt, du service de Roddick. Mais je crois que celui qui est aujourd'hui le plus polyvalent, c'est Rodger Federer. Il est souple, il est puissant, il est rapide. Et c'est véritablement un bonheur de le voir jouer. Regardez, toujours en parfait relâchement. D'ailleurs, s'il y a bien un joueur aujourd'hui et qu'il faut copier plus que tous les autres, c'est Rodger Federer, beaucoup plus qu'un Rafael Nadal ou qu'un Andy Roddick. Car la perfection, elle est là. C'est lui qui le démontre le mieux. Ils n'ont pas oublié leur maman, même ses supporters. Là, ils ne seront pas à Paris pour supporter leur équipe de Toulouse, du stade Toulousain. En finale, ils se sont vus dans l'écran et les Françoises Doulin leur redonnent un petit peu plus de notoriété. Alors en profite nous aussi, Lionel, pour une bonne fête à notre moment. Je leur donne des grosses bises. Vous l'avez appelé quand même ? Oui, je l'ai appelé, effectivement, je l'ai appelé. Ça ne m'étonne pas de vous.